salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve pour un point news enfin ça fait un moment que j'en avais pas fait mais il n'y a pas beaucoup de news avec les fêtes et c'est quand je cherche un peu les articles j'en ai qui date de début décembre et c'est vrai que il se passe pas grand chose on a tant qu'ami à voir la session des spoilers qui va pas trop tarder d'ici un environ deux semaines mais j'ai trouvé deux trois trucs à vous dire notamment concernant l'arena open de ce week end le commander collection black du coup vous avez dit que vous en parler dans une vidéo je vous en parler dans celle ci est également un petit produit secret l'air qui a été annoncé fait une gamme de produits secret l'air qui a été annoncé pour toute l'année 2022 on commence avec l'arena open du coup qui aura lieu ce week end les 15 et 16 janvier prochain en alchimie première arena open et premier tournoi un petit peu d'envergure qui aura lieu en alchimie après le tournoi pl pl bien entendu qui sera dispo comme d'habitude en bo1 et bo3 pour le jour 1 et en bo3 uniquement pour le jour 2 rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un open c'est un tournoi interne au jeu c'est à dire qu'il n'y a pas besoin d'aller sur un site de s'inscrire ou quoi quelque part juste vous lancez le jeu au bon moment et vous pouvez participer au tournoi pour gagner des dollars des vrais dollars que vous recevez après de la part de wizard et ça ça régale interdit au moins de 18 ans du coup il ya d'autres restrictions qui peuvent s'appliquer je vous laisse aller voir l'article que je mets en description qui en parle si ça vous intéresse si jamais vous dites comment ils veulent savoir que j'ai pas 18 1 etc et ben sachez que ceux qui ont essayé et ben ils sont faits recte et du coup n'ont juste pas été payés parce que c'est interdit de participer donc si vous voulez vous amuser à ça n'essayez pas en tout cas je vous le déconseille combien que ça coûte nouveau prix nouvelle récompense pour cette cette édition de l'arena open 25000 gold ou 5000 gem pour participer c'est plus cher avant c'était 20 000 gold ou 4000 gem c'est légèrement plus généreux en bo3 comparé avant et c'est beaucoup moins généreux en bo1 sauf si on fait six wins dans ce cas là c'est plus généreux mais avant les six victoires ça ne l'est pas une fois que vous faites cette win vous passez en jour 2 bien évidemment il ya tous les tous les prix qui sont dans l'article dans description donc n'hésitez pas à le checker puisque c'est un peu rébarbatif de tout vous listez et le plus important c'est que les gemmes que vous gagnez ont fait vos 7 wins ont disparu mais en fait vous les retrouvez en jour 2 donc au final ça ne change pas grand chose à gagner en termes de dollars il ya toujours 1000 dollars pour six victoires le jour 2 2000 dollars pour cette victoire et maintenant il y a une huitième victoire potentielle qui fait gagner 2500 dollars avec toujours deux défaites maximum vous allez avoir une défaite la deuxième est éliminatoire 5000 gem minimum en jour 2 en fait même si vous faites zéro victoire ce qui change d'avant enfin pour les qualifier en bo3 ça ne change rien puisque avant de gagner à la place de gagner vos 3000 gemmes vos 5000 gemmes pardon le jour 1 voulait gagner le jour 2 au final donc ça ne change rien et c'est un peu moins punitif pour le bo1 puisque si vous faisiez jour 2 en vous qualifier en bo1 et que vous faisiez zéro défaite 0 victoire pardon vous perdiez des gemmes ou même une victoire alors que là vous êtes au moins remboursé de l'événement donc ce qui est cool c'est que maintenant si vous êtes qualifié en bo1 c'est comme le bo3 l'événement vous est qualifié et en plus tous ceux qui participent à l'arena open ont ce joli sleeve de l'undead butler il me semble de crimson veau et c'est pour l'instant le seul moyen de récupérer ce slip là c'est de participer à l'open donc si vous voulez tenter votre chance ce sera samedi et du coup ce sera dimanche pour les qualifier je crois que c'est entre 13h et 15h le jour 2 pour les qualifier donc vous avez jusqu'à logiquement 13h pour participer au jour 1 donc du de samedi au dimanche 13h pour les heures basse et aux heures américaines donc si j'ai mal converti n'hésitez pas à vérifier les sources surtout si vous êtes qualifié on enchaîne avec le commander collection blague du coup et en qu'est ce que c'est alors désolé les photos que j'ai trouvé j'ai un peu découpé comme ça elles sont un peu laides et flou mais je n'ai pas pu trouver de photos de meilleure qualité je suis désolé en tout cas vous comprenez ce que c'est je pense qu'est ce que c'est que ce produit alors c'est un coffret qui rappelle le commander collection green du coup puisqu'ils vont faire certainement toutes les couleurs de magic dans lequel on trouve huit cartes iconique pour le commander il y avait également huit cartes dans le vert il y a huit cartes dans le nord je pense que ça va être la même chose à chaque fois il est dispo à chaque fois en version foil et non foil le prix est différent généralement c'est le double du prix en foil moi je vous parle ici de la version non foil parce que c'est celle dont j'ai vérifié les prix enfin les prix sont plus facilement vérifiables combien que ça coûte déjà ce produit là ce pack avec ses huit cartes c'est 45 euros en précommande tout cas je prends les prix j'ai la fenêtre à côté de moi de play-in et si vous l'achetez pas en précommande du coup une fois que ça sort c'est 50 euros 49 90 exactement ça sort le 28 janvier donc tout intérêt à le précommandé si jamais vous voulez être sûr de l'avoir et le toucher au meilleur prix rassurez vous c'est toujours worse même si vous l'achetez pas au prix de précommande mais c'est encore plus voir si vous achetez en prix de précommande qu'est ce qu'il y a du coup il y a un seul ring et une commande tower qui seront dans tous les packs commandeurs collection je suppose puisque le gris ne les avait également avec à chaque fois je vous les afficher parce qu'en fait il ya une illustration spécifique à chaque fois le seul ring donc il est à peu près comme ça une espèce de rondelle de citron sur un hôtel mais l'hôtel est différent en fonction du commandeur collection le green c'était avec du mal à verre qui s'échappe c'est joli là il ya des fumées nécrotiques des bougies des crânes pour le black et la commande tower elle est un petit peu sinistre mais elle a quand même de jolies couleurs je pense qu'en foils ça doit très bien rendre et à côté de ça le plus important c'est les autres cartes du coup bm on a six cartes qui sont du coup que des redditions il n'y a pas de nouvelles cartes dans ce produit phyrexian arena toxique déluge goul color giza l'hylena heretical healer je n'ai pas l'autre face désolé parce que c'est un plein d'eau que face une créature qui devait un plein d'eau le coeur de l'autre côté au phyomancer et réanimate que des bonnes cartes vraiment que des bonnes cartes qui se joue pas forcément tout dans le même deck d'ailleurs bon ça c'est un peu dommage parce que si c'était tout dans le même deck ça vous donne l'opportunité tout de suite d'avoir six bonnes cartes dans un deck là c'est plutôt dans des dents différents en général en tout cas six très bonnes cartes dont certaines que vous pouvez même jouer pas forcément en commandeur dans d'autres formats aussi vous allez peut les jouer dans d'autres formats mais en tout cas c'est possible quel est le prix de ces cartes j'ai fait un petit panier je suis allé non pas chez le sponsor je suis allé sur magic card market pour voir si vous voulez ces cartes au prix le moins cher dans un état correct je prends en compte que vous allez essayer d'acheter ces cartes dans le même état que vous les auriez dans le commandeur que une collection c'est à dire en français ou en anglais d'ailleurs je sais pas s'il ya le commandeur collection en français je crois qu'il est qu'en anglais mais bon pour dans le doute pour le prix j'ai regardé en français et en anglais dans un état nier mint donc quasiment neuf avec le prix le moins cher possible des vendeurs correct et c'est donc j'ai fait des petites recherches et on tombe à un panier total avec les frais de port de 70 euros je vais des petits centimes que je vire je vous en fais cadeau 70 euros pour ces six cartes là et je n'ai pas mis de soldering ni de commande tower donc vous pouvez rajouter je dirais peut-être deux à trois euros avec les petits frais de port en plus pour avoir un soldering une commande tower pour avoir ces cartes là en version de base pas la version commandeur etc qui a full nouveau artwork ce qui fait plaisir mais non on pourra voir la version de base la carte la plus chère et déluge toxique à environ une quinzaine d'euros arène phérixienne c'est 10 euros au fume ancienne c'est 13 euros il y en a c'est 10 euros et j'ai jamais de goût les réanimations c'est environ 7 euros ça plus les petits centimes plus les frais de port pour toutes les cartes du coup ça fait environ 70 euros même si je vous enlève les frais de port ça fait 62 euros au total pour toutes ces cartes là on soit encore une fois sans le soldering et la commande tower et là bas en préco vous l'avez à 45 euros avec des artoires que quand même très joli j'ai pas regardé la différence en folle mais à mon avis le pack foil s'il est au double du prix donc environ 90 euros entre 90 et 100 euros ça reste intéressant si vous deviez les acheter en folle mais ça l'est moins je pense que la vraie j'ai pas j'ai pas regardé spécifiquement mais le vrai intérêt c'est de prendre ce pack là en version non folle pour réaliser la plus grande économie et moi mais je possède la plupart de ces cartes déjà mais je me tape quand même à le racheter puisque ce sont des cartes qui sont joués un peu partout en commandeur notamment toxique déluge l'arène la réaction et réanimate donc je me dis ça peut être intéressant de récupérer le petit produit pour avoir un doublon ses cartes etc et en plus que leur prix des autres cartes va peut-être baisser au moment où le produit va sortir donc c'est peut-être intéressant aussi de de récupérer ces versions là qui sont peut-être plus recherchées après bon je ne sais pas après on rentre un peu dans le jeu de la spéculation mais en tout cas si vous êtes joueur de commandeur ou que vous êtes aspirant joueur de commandeur vous voulez récupérer des bonnes cartes à un bon prix ce produit il est 100% worse littéralement là donc je dis le produit est en précommande mais si vous achetez ce produit vous vendez toutes les cartes unités vous gagnez de l'argent actuellement je pense que les codes vont s'aligner c'est que ces cartes là vont coûter peut-être moins cher au début etc donc ce sera pas forcément le cas mais le commandeur green c'était c'était le cas aussi il y avait moins une différence de prix là vraiment c'est super intéressant donc foncé est vraiment précommandé le ça vous fait gagner encore 5 euros et ça fait ça fait encore plus plaisir on termine cette petite vidéo par les secrets l'air je vous en parle régulièrement parce que je trouve que les produits sont sympas et c'est surtout intéressant de savoir si c'est value ou pas en tout cas moi si je cherchais du contenu qui parle de ça c'est ce que je chercherais la value etc donc c'est ce que je vous délivre à chaque fois sur secret l'air on a une annonce le secret l'air concernant les signes astrologiques il va y avoir un 7 1 par mois logiquement en tout cas c'est ce que je pense puisque on va avoir les douze signes astrologiques au cours de l'année 2022 et qui seront si j'ai bien compris tous disponibles non pas chacun un mois mais tous disponibles jusqu'à la fin de l'année alors ce qui est un peu bizarre puisque du coup ceux qui sortent en décembre seront dispo qu'un mois alors que ceux qui sortent en janvier enfin qu'ils sont dispo déjà en janvier ils sont dispo un an mais mais du coup ça vous laisse un peu plus de temps pour vous décider suivant le signe qui vous intéresse et là le premier suis du mois de janvier je m'y connais trop peu en astrologie pour savoir si c'est effectivement le mois du capricorne ce mois ci mais bon le mois de janvier c'est le capricorne il y aura un basique pour chaque du coup il y aura des basiques plus représentés que d'autres puisque logiquement ainsi qu'on serve cette logique puisque il ya douze signes et il ya cinq basiques donc il y aura tous les basiques en deux versions avec deux signes différents plus il y aura deux basiques qui seront présents en trois fois capricorne est le premier avec un swamp que je trouve magnifique illustration de jeanne d'angelo incroyable illustration en plus c'est un entre guillemets un petit clin d'oeil enfin on voit un espèce de cadavre de capricorne du coup au milieu qui c'est pas juste de l'animal représenté où le signe c'est ça fait un peu clin d'oeil avec une illustration autour je trouve ça très cool en tout cas si tous les signes ont un petit peu ce bail là c'est cool ce bail à morena dédicace donc ce marais combien qui coûte bon ben un marais ça ne coûte 0 centime donc en termes de value forcément ça vous coûte moins cher si vous avez besoin de marais d'aller dans votre local game store et de prendre deux trois marais au fond mais si vous voulez vous faire plaisir avec des beaux landes sachez qu'en général un land un basic land de secret l'air ça cote environ 5 euros ça dépend la couleur le blanc étant moins cher le blanc et le rouge et le les bleus étant les plus chers mais en général c'est ça et pour vous donner une idée c'est 3 euros 55 euros un land de moins recherché et c'est plus entre 7 et 10 euros un land qui est plus recherché là c'est pas un set avec capricorne et il ya tous les tous les basiques il ya que des marais donc peut-être que la cote va être différente pour ces cicatlas là c'est un peu dur à dire si on estime que c'est environ 5 euros le basique un pack avec 5 donc un secret clair il ya cinq marais dedans identique c'est 35 euros plus les frais de port donc c'est pas très rentable par contre nous conseille de vous grouper pour faire des commandes ça vous enlève les frais de port à partir de 70 ou 100 euros je sais plus donc si c'est 70 euros et ben non avec les centimes vous êtes règle du coup il faudra forcément trois secrets l'air pour ne pas avoir de frais de port donc sur 70 ou 100 euros c'est pareil mais si voilà vous êtes deux ou trois à vouloir acheter des secrets l'air astrologie ben groupez vous vous économisez quelques euros de frais de port et il ya quatre packs logiquement qui vont être dispo pour chaque et peut-être un pack avec tout qui coûtera un million d'euros vous avez le pack de base à 35 euros avec ce land là le pack à 45 euros avec ce land là en feuilles enfin cinq fois ce land là en feuilles en feuilles traditionnel pas et vous avez un pack avec une remise à 140 euros avec un bundle de 5 donc 5,5 vous avez 25 marais capricorne et vous avez un bundle avec 5 x 5 encore mais en feuilles à 180 euros ce qui représente quand même une belle économie puisque normalement ça coûterait 140 euros d'avoir quatre secrets l'air alors que là pour 140 vous en avez cinq ans non foil et ça fait pareil pour le foil il me semble moi c'est ça donc encore plus intéressant de grouper c'est d'acheter un bundle si vous êtes assez et de vous diviser comme ça comme enfin comme vous voulez venir vous êtes obligés de vous diviser pile pile les cartes et ça permet d'économiser un max de sous sous et ça ça fait plaisir est ce que c'est worse en termes de value pure non après avec la spéculation peut-être que c'est worse comme plein de secrets l'air c'est assez dur de le dire je pense qu'ils vont être achetés en fonction de d'affinités parce que moi typiquement quand j'ai entendu ça je suis pas du tout fan d'astrologie mais j'ai eu envie d'acheter mon signe quand même un petit peu de je sais pas de 1 voilà une petite une petite lumière comme ça je me dis tiens ça me parlerait plus soit on va voir s'il est joli et s'il est joli ça passera peut-être à la caisse deviner mon signe dans les commentaires si jamais c'est pas capricorne je vous aide sinon j'en aurais parlé tout de suite voilà voilà ça conclut cette vidéo petit pouce bleu commentaire partage abonnement ça fait plaisir réseaux sociaux l'inscription ça fait plaisir aussi n'hésitez pas allez checker ça allez nous follow partout ou pas partout mais c'est sympa dans tous les cas chaîne twitch également dans la description valpé la magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description